Ça y est, j'ai enfin eu mon rendez-vous de reprise avec le chirurgien. Je t'en parle dans cette vidéo ainsi que de mes objectifs VTT 2021. Et surtout, comment je vais m'y préparer. Allez, je te dis tout ça après le générique. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Comme je le disais, j'ai enfin eu ce rendez-vous avec le chirurgien trois mois après mon opération de la clavicule. Alors, qu'est-ce que je l'attendais à ce rendez-vous pour pouvoir enfin reprendre le VTT ? Et bien, c'est la douche froide. Non, non, on ne part pas tout de suite, promis, je ne referai pas une nouvelle fois le coup de la douche. Oui, donc la douche froide, car je m'attendais à une simple validation de sa part pour reprendre le vélo. C'est ce qu'il m'avait dit fin décembre. Et bien non, il préfère que j'attende encore six semaines avant de reprendre vraiment. Ok, c'est justifié, parce que le risque de tout arracher en tombant est encore là. Voilà. Et puis bon, vu la tête que j'ai dû faire complètement déconfite, il m'a quand même autorisé à reprendre. Alors, pas trop de montée pour ne pas forcer sur la clavicule et pas trop de descendre pour ne pas avoir de vibrations ou risquer la chute. Bref, c'est frustrant, mais c'est déjà ça. Je peux recommencer. L'année dernière, je m'étais fixé comme objectif 2021 de m'inscrire à plusieurs trucs. Des multiples randonnées, des compétitions d'enduro pour voir un peu ce que ça donnait, un peu de bike-packing, pourquoi pas, et puis le confinement et la blessure, ça m'a fait complètement relativiser. Du coup, cette année, je n'ai volontairement que deux objectifs arrêtés. Le premier, c'est mi-juin. C'est un séjour typé enduro de trois jours dans le Keras. Ça sera en autonomie, mais avec des itinéraires donnés par les organisateurs. Il faut compter environ 50 km et 1000 m de dénivelé positif chaque jour. Voilà, on est un groupe de sept. On est tous plus motivés les uns que les autres. Tout le monde s'entraîne. Ça va être épique. Le second, c'est toujours en juin, et c'est même la semaine suivante. Et puis, on reste dans l'épique, car c'est la passe-porte du soleil. En fait, j'aurais dû la faire en 2020, mais l'inscription a été reportée pour cause de Covid. Donc, pour résumer, si vous ne connaissez pas, c'est une boucle qui passe par 8 stations entre la France et la Suisse. Ça se fait à la journée, avec des remontées mécaniques. Mais ça représente quand même un itinéraire de 80 km pour 1000 de dénés plus et 6000 de dénés moins. Donc, voilà, il faut quand même être prêt pour pouvoir en profiter comme il faut, et puis avoir le temps de s'arrêter au ravito. Parce que, quand je dis ravito, c'est ravito, avec des produits locaux de la yacht, quoi. Des diodes, de la tartiflette, de la raclette. Enfin, voilà, je vous ai dit que ça allait être épique, hein. Ben voilà, je n'ai pas menti. Bon, ben voilà, c'est simple. Si je veux profiter à fond de ces deux événements, il faut que je me prépare aussi à fond physiquement et techniquement. Pas question d'arriver en touriste, quoi. Pour la préparation physique, d'abord, plusieurs points. Déjà, un, c'est perdre les 15 kg que j'ai pris en 2020 avec les deux confinements et ma blessure. Et une femme pâtissière. Ouais, 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 voilà, 15 kg. Et ouais, à perdre d'ici juin. Ouais, c'est-à-dire dans 5 mois. Mais, ça va le faire, hein. Je ne vais pas dire que je suis confiant, mais je vais plutôt dire que je sais que je vais y arriver. Pour tout vous dire, en 2019, j'ai perdu 45 kg en 10 mois. Donc, ça, je sais faire. Deuxième point, c'est augmenter l'endurance. Ben, alors, pour ça, il n'y a pas de mystère. Il faut faire des sorties longues. Donc, je vais essayer de les multiplier, les sorties entre 50 et 60 km en augmentant la dénivelé au fur et à mesure des entraînements. Et le dernier point, le troisième, c'est bouger régulièrement. Alors, voilà, je suis informaticien. En ce moment, je travaille à la maison à temps plein. Avec un couvre-feu à 18 heures, c'est super compliqué de trouver le temps de bouger. Donc, ben, j'ai investi dans un tapis de marche que j'utilise en général 2 fois 45 minutes par jour, notamment lors de mes réunions. Ça me permet de me concentrer et puis de faire à peu près 5-6 km de marche par jour. Donc, c'est toujours ça de gagner. Pour ce qui est de la préparation technique, eh ben, là, il n'y a pas de mystère non plus. Pour ça, il faut multiplier les sorties on-mountain, en-duro. Et ça, je vais m'y mettre dès la mi-mars. J'ai la chance d'avoir de super spots juste à côté de chez moi et d'avoir plusieurs groupes de riders pour me tirer vers le haut. Donc, ça va le faire. On va aussi y faire de la station parce que, même si ce n'est pas forcément ce que je préfère en VTT, il faut bien avouer que les bike-parks, ça fait sacrément progresser. Alors, en étant à 1h30 des stations, il ne faut pas s'en priver, quoi. Alors, non, je ne vais pas faire que ça. J'ai plein d'autres projets, plus ou moins réfléchis, assez hétéroclites. En VTT, de la montagne, bien sûr, parce que j'adore ça. Mais je vais peut-être aussi m'essayer à l'équinérance, genre Grande Traversée du Vercors ou Stonewall Glacéria en Suisse. Voilà, et j'ai en tête des projets un peu plus mis en scène, un peu plus cinématographiques. Mais, bon, je n'en dis pas plus, c'est vraiment trop tôt. Et à côté du vélo, d'autres projets aussi, de tests de matériel, de reportage ou d'interview. Bref, vous verrez bien. D'ailleurs, si vous avez des idées de choses que vous voulez que je fasse, que je teste ou autre, dites-le-moi, ça m'intéresse. Puis surtout, je vais essayer d'être plus régulier dans la production de vidéos. J'en connais au moins un à qui ça va faire plaisir. Bon, l'idée, c'est quand même de se faire plaisir avant tout, puisque c'est quelque chose que j'aime, faire de la vidéo. Donc, voilà, je vais continuer. Bien, mais si tu es encore là, j'imagine, ou du moins j'espère, que tu as aimé cette petite vidéo. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui va bien. Cela te permettra de suivre mon évolution et surtout de me botter les fesses en commentaire si je ne suis pas mon programme. Et oui, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour ne pas avoir le choix et respecter ce que j'ai dit. Donc, voilà, et puis, bien, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada